Yo la Mif, j'espère que vous avez la forme, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti sur une grosse journée dont je vous filme tout ça en immersion totale, c'est parti ! La journée commence avec un réveil à 6h du matin comme d'habitude. Généralement je me réveille entre 5h45 et 6h30 en fonction de la fatigue accumulée de la semaine et surtout de mon niveau de récupération et de comment je me sens. Vous voyez que j'ai un ventilateur à côté de mon lit parce qu'en ce moment je dors avec le ventilo et il fait super chaud et ça me permet vraiment de bien dormir et d'avoir de bonnes nuits. Première chose que je fais quand je me réveille, j'ouvre la fenêtre, je regarde le soleil qui se lève et je prends un bon bol d'air frais avec des grosses inspirations et expirations. Ensuite je prends un petit verre d'eau et je me dirige directement dans mon bureau. Vous voyez que je n'ai absolument pas de routine matinale au final, je me réveille, j'ouvre les fenêtres, j'aère tout et je me pose directement sur mon bureau, j'ouvre l'ordi et j'active le mode charbon. En ce moment ce que je fais c'est que j'ai un timer, je prends le timer et je le mets sur 25 minutes. Ça me permet d'avoir des sessions de deep work bien focus pendant 25 minutes jusqu'à ce que l'alarme sonne. Et le matin je fais soit une fois 25 minutes, soit deux fois 25 minutes avant de prendre le premier café et de faire quoi que ce soit. Donc là je bosse sur l'ordi, les mails, les coachings, les vidéos. Et après avoir bossé tranquillement pendant 25 à 50 minutes vient le moment le plus important de la journée, le moment du café, mais pas n'importe lequel, le premier café de la journée, celui du matin, celui que tu kiffes le plus, celui que tu savoures pendant que le soleil se lève, pendant que tu es en train de bosser tranquillement. Il est vraiment magnifique. Et comme je suis à jeun, avant de descendre faire ce petit café, je me suis dit je vais vous faire une petite update du physique. Je sais que dans le dernier vlog je vous ai fait l'update du physique, mais c'était en salle, il y avait la musique, j'étais congestionné, j'avais mangé, et là je vous dis, pour voir un petit peu la différence et que vous vous rendiez un petit peu mieux compte, je vais vous faire une update du physique à froid, à jeun, le matin, avec rien dans le ventre et sans entraînement, sans congestion. Donc on est parti et ensuite on aura bien mérité un petit café. Donc let's go, physique du bazoo, donc là c'est sans contracter, complètement à froid, je vous montre de face, de profil, de dos, de profil gauche. Voilà à quoi je ressens quand je suis complètement relâché en me réveillant le matin. Et ensuite, avec un petit posing en contraction, on va essayer de faire ça bien de face. Double biceps. Je fais un effort les gars, je m'applique. Ensuite, le côté, comme vous voyez, avec tout le cardio que je suis en ce moment, ça reste quand même très très sec. J'ai vraiment l'impression en ce moment d'avoir un physique qui s'approche, pas d'une fin de sèche que je faisais, mais d'un milieu de sèche que je faisais les étés précédents. Donc voilà pour triceps, biceps. Les obliques. Et ensuite, le dos. Voilà pour la shape de bon matin à froid, à jeun. Ça m'a fumé. Et maintenant, on va se faire le meilleur café de la journée. Bon, il est 8h30 et ça va être l'heure du premier repas, le petit déjeuner, puisque je suis toujours à jeun et que je vais aller m'entraîner juste après le petit déjeuner. Donc, il me faut de l'énergie, de la force et surtout des protéines pour la construction musculaire. Donc aujourd'hui, j'ai deux séances. Donc, c'est une grosse journée. Première séance, ça va être ce matin avec une séance de muscu. Je vais faire une séance upper en salle. Et ensuite, le deuxième training en fin de journée, vous l'avez deviné, c'est une séance de course à pied avec objectif de 10 km non négociable pour aujourd'hui. Généralement, quand je m'entraîne à jeun, quand je m'entraîne à jeun, généralement quand je m'entraîne le matin, si c'est une séance de course à pied, j'aime bien la faire à jeun parce que je me sens beaucoup plus léger, je n'ai pas de problème de digestion, je prends juste le café et je vais courir. Et de temps en temps, si je m'entraîne le matin en musculation, ça m'arrive de m'entraîner à jeun. Voilà, moi, je n'ai aucun problème de performer et de faire de grosses séances de muscu à jeun. Mais là, comme j'ai deux séances à faire aujourd'hui, je préfère manger correctement. Donc là, ça va être l'heure du premier repas. Il me faut des protéines. Donc pour les prots, je vais me prendre un shaker de Clearway. En ce moment, je prends le goût Watermelon, donc pastèque, qui est extrêmement bon. Et sinon, mes deux autres favoris en ce moment, c'est donc le goût ici, Raspberry Lemonade. Donc limonade à la framboise, exceptionnel ce goût. Et là, on a goût Very Cherry, goût cerise, qui est extrêmement bon aussi. Mais là, pour ce matin, je vais partir sur un petit shaker à la pastèque. Donc ça, c'est pour la source de protéines. Et il me faut également de l'énergie, donc des glucides. Et je vais me faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Hier, j'étais au Leclerc, je faisais des courses. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux manger au petit déjeuner pour changer un petit peu ? Et je suis retombé sur ça. Et je vous avoue que ça m'a donné vachement envie. Donc tout simplement, des muffins briochés. Je pense que je vais en prendre juste un, parce qu'ils sont quand même gros et je n'ai pas envie d'être ballonné. Donc je vais prendre juste un, une brioche muffin, que je vais mettre juste ici au toaster. Et une fois que ça sera bien toasté, bien chaud, je vais mettre du beurre de cacahuète et de la confiture à la fraise. Et on aura un bon petit déjeuner parfait pour aller faire une bonne séance. Upper. Bon, du coup, premièrement, le shaker. On se prend une bonne grosse scoop. Et on en ajoute encore un petit peu, parce qu'on n'a jamais assez de protéines. Et ensuite, le petit muffin brioché, qui est déjà coupé en deux, que l'on va venir mettre avec de la confiture. Bonne maman à la fraise, la fameuse. Et bien évidemment, du beurre de cacahuète MyProtein. Vous avez deux versions sur le site. Vous avez le beurre de cacahuète Smooth, celui qui n'a pas de morceau, qui est le meilleur. Et vous avez le beurre de cacahuète Crunchy, avec des petits morceaux qui croustillent, du coup, comme ça on a dit Crunchy. Voilà, il y a deux teams. Il y a la team MyProtein, enfin, il y a la team beurre de cacahuète Crunchy, et la team beurre de cacahuète Smooth. Moi, je suis team Smooth à 100 000%. Dites-moi, vous, est-ce que vous êtes team Smooth ou team Crunchy dans les commentaires ? Donc, on va toaster tout ça, et on aura un petit déj parfait. Oh, putain, je suis dégoûté. Je vous ai dit que ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de toast ou de brioche, ou bref, peu importe. Et je n'ai pas regardé à quel réglage il était, là, le toaster. Il est sur le réglage 3,5, enfin, genre, quasiment 4. Je pensais que ça passait bien, et ça ne passe pas très bien. Putain, celui-là, à la limite, je peux le gratter. Oh, bordel, regardez-moi, regardez-moi ces toasts, mais pas de gaspillage. On va prendre un couteau, on va gratter un petit peu. Ah, merde, j'ai même pas... Oh, putain, je suis dégoûté, ça y est. Ça y est, ma matinée est ruinée. Mon petit déjeuner ne ressemble plus à rien. Ah, je suis dégue. Je fais quoi, ça se mange comme ça, ou ça se... Ou ça se mange pas ? Putain, putain. Vas-y, on va gratter avec un couteau un peu. Bon, le petit déjeuner 5 étoiles du base est prêt. Nous avons donc les deux muffins avec beurre de cacahuète et confiture, et le petit shaker de whey pour les prots. Et j'ai pu gratter un petit peu quand même le trop brûlé. J'espère que ça va être bon. Parce qu'apparemment, quand il y a du noir, c'est que ça quand il y a hygiène. Donc, ce n'est pas foufou. Lequel des deux est le moins cramé ? Putain, ils sont tous pareil. L'humanité a connu mieux, on va dire. Allez, taste test en direct, bien craquant, bien croustillant, bien cramé comme on aime. Hum, ça va. L'astuce, c'est de mettre la blinde de beurre de cacahuète et de confiture. Comme ça, tu ne sens plus le cramé. Donc, je vais manger ça tranquillement. Ensuite, je me change, je me prépare. Et on se retrouve à la salle pour une bonne grosse séance. Upper, bien motivé. Première séance de la journée. Bon, let's go. Le petit-déj est bien digéré. Je suis en place pour aller à la salle. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est une séance upper. Elle va être très simple. Il va y avoir deux exercices pec, deux exercices dos. Et ensuite, biceps, triceps en super set. Ce que je vais faire cette fois, il n'y a pas de dips pour cette séance. Généralement, il me focus sur la partie hypertrophie. Donc, j'essaie de faire un gros volume avec une grosse intensité. Et plutôt que de faire, comme tu fais d'habitude, pec, dos, pec, dos. Je vais faire les deux exos pec en premier, directement à la suite. Et ensuite, les deux exos dos. Je pense, comme je vais mettre un focus sur le haut de pec, les deux exos que je vais faire, c'est le premier, ça a dû développer incliné aux haltères, en lourd, parce que j'ai envie de faire cet exos, ça fait un petit peu longtemps. Je ne vais pas l'incliner de ouf. Je vais l'incliner un tout petit peu. Comme ça, je peux mettre un petit peu plus lourd. Et ensuite, le deuxième exos, ça sera la presse convergente. La même que d'habitude, parce que les sensations, elles sont juste magnifiques. Ensuite, les exos dos, je ne sais pas encore. Il y aura juste un tirage vertical et un tirage horizontal. Comme d'habitude. Pour cette séance, je porte le magnifique T-shirt Oversize Powder Blue de la collection Signature. Il est disponible sur le site, le lien est dans la description. Si vous voulez, le même. Il est super lourd, il taille super bien. Il est parfait pour sortir dehors, pour vous entraîner, pour faire ce que vous voulez au quotidien. Et il donne de la force, puisque le slogan est noté dans le dos. Made for performance. Allez, let's go. Bonne séance hopper là. Avant d'aller courir cet après-mère, ça fait du bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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